Yo, bien ou bien ? Je sais pas si ça vous l'a déjà fait, à l'écoute d'une idée se revendiquant comme fraîche et nouvelle, d'avoir un petit arrière-goût, un petit Roland dégueulasse de déjà-vu, ou de déjà-vomis. Oh mais elle est dégueulasse ta soupe ! Oh et les légumes sont pourris ! Oui mais le mug est neuf ! Je sais pas, comme si le fait de changer les termes ou d'envelopper tout ça d'un bel habillage, ça pouvait faire en sorte qu'on raisonne différemment. Rappelez-vous que je suis de toutes les grandes causes, un des premiers à m'être insurgé contre ces racistes de blanc-bonnet. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est pour soutenir un élan populaire, celui des bonnets blancs. Quel groupement de gens formidables, n'est-ce pas ? Et venez pas me dire que blanc-bonnet, blanc-nets blancs c'est pareil, non ! Rien que les initiales déjà ! Comme d'habitude, la télévision est un vivier de très grands champions dans le domaine. Perdue en pleine dissonance, étouffée dans un délirium très mince. Très très mince le délirium. Et avec un esprit lobotomisé enfermé en plein... Bonjour Candice. Bonjour. 14 musiciens virés en Grande-Bretagne parce qu'ils sont blancs. Et quelle que soit la couleur, forcément, cette phrase elle choque. Bah un petit peu que ça choque quand même ! Enfin sur le fond, très bien, ça fait belle lurette que pour des idées comme ça, moi je vote oui. Mais bon, là ils se sont trompés de couleur ! Alors il s'agit de l'English Touring Opera qui se sépare de ses 14 musiciens blancs. Beaucoup d'ailleurs ont joué dans la compagnie depuis plus de 20 ans. Et elle a donc décidé de ne pas renouveler les contrats de ses musiciens. Là aussi je trouve, il y a un truc qui choque. Non ? Oui, Candice Mahou, elle est chef ! Avec deux F. Oui, oui, mais non, c'est écrit en gros juste en dessous. Viré parce que blanc. Alors qu'ils viennent de dire que c'était des contrats non renouvelés. Pas renouveler les contrats de ses musiciens. Je sais, sur le fond, c'est quasiment la même chose parce qu'ils ont perdu l'intégralité de leur source de revenus d'un coup. Mais voilà, c'est pas non plus être viré. C'est le Daily Mail qui sort l'affaire et qui reproduit in extenso la lettre qu'a envoyé le directeur de la compagnie James Conway à ses 14 musiciens qui sont quand même tous âgés entre 40 et 60 ans. Ah, entre 40 et 60 ans, ça semble moins grave. Il y a presque une petite pointe de dégoût envers ces gens-là dans la bouche de Candice Mahou. Elle a quel âge la dame ? Notre chef ! Elle a 45 ans. Elle est dans la tranche pourtant, attention ! Ça c'est un bon âge pour être chef. Non mais sérieux, sur les chantiers quand t'appelles quelqu'un chef, c'est qu'il décide de rien. C'est pour lui faire plaisir à la limite. Chef, c'est pas une vraie distinction. Oh, c'est bon, elle mérite peut-être son poste. Le bénéfice du doute. Même si c'est vrai qu'en tant que présentatrice, elle est un peu nulle même. Oui, elle bafouille, elle met des « euh » partout, elle oublie des mots, elle fait des répétitions à gogo. Ouais, c'est pas super pro. Et il explique que la compagnie traverse des changements importants. La compagnie donnera donc désormais la priorité à une plus grande diversité dans l'orchestre. Donc j'imagine couleur de peau, sexe, genre, handicap, mauvaise haleine. Il faut un échantillon représentatif du pays. Mais d'un coup, d'un coup. J'espère quand même en parallèle qu'ils misent un tout petit peu sur le niveau de solfège. Mais si c'est le cas, les castings, ils devraient pas être simples. Alors, alors, il me faudrait un noir au piano. Ah bah oui, toi, parfait. Excellent. Est-ce que tu serais homo ou trans ? Non ? Malvoyant ? Beg ? Non, t'as pas un petit handicap quelconque ? Non ? Bah, mais il fait pas d'effort, le noir, là. Oh ! Sérieux, à paraitre feignant ? Rien ? T'as de la chance que je sois un grand humaniste, hein. T'as le rôle, quand même. Allez, suivant. Bon, un nain jaune diabétique, à la contrebasse. Ils sont où, les nains ? Car des progrès constants ont déjà été réalisés dans ce domaine sur scène. Donc comprenez, maintenant, il faut s'attaquer à la fosse avec les musiciens. Bon, sur scène, il y a à la limite l'idée de représentation visuelle. D'où l'idée parfois de certains de se grimer en noir. Idée pas... Non, les... Ah, non. Mais par contre, dans la fosse, les musiciens, on les voit pas. Mais on les entend. D'où l'idée peut-être de privilégier plutôt les compétences par rapport au sexe ou à la couleur de peau, mais... Il invoque des directives fermes, dit-il, de l'Art Council. L'Art Council, c'est un peu l'instant suprême des arts là-bas, en disant que, eh bien, l'Art Council demande justement à ce que la diversité soit privilégiée. Et la suite ? Si petit à petit, la diversité doit prendre le pas sur la compétence, ça reste pas d'être le cirque ? Est-ce que les tétraplégiques, ils vont pas venir revendiquer un violon ? Ou alors, les asthmatiques, un tuba ? Et ça serait normal, et ça dans tous les corps de métier. Je sais pas, par exemple, pourquoi on a pas des hôtesses de l'air obèses, par exemple. Ça a déjà été tenté, mais pendant une simulation de crash, au moment de décrocher le toboggan, restez coincés dans l'issue de secours. Tous morts. Moque-toi, de toute façon, ça viendra, et ce mot compétence que vous aimez tant, eh ben, on le bannira. Ah, des aveugles pilotes de chasse, des pygmets en NBA, Sandrine Rousseau, présidente. On va bien se marrer. C'est vrai que l'Art Council les finance quand même largement, à hauteur de 1,5 million de livres sterling. Tiens, 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 dépression financière. Oui, c'était ça où financer les cours de musique pour tous les enfants du pays. Et accompagner les plus défavorisés, ensuite avec une bourse. Mais bon, pour quoi faire ? Ah ouais, et puis comme ça, un jour, ça devient naturellement représentatif. N'importe quoi. Seulement, l'Art Council a dit qu'on n'a jamais demandé de virer qui que ce soit, et on ne conditionne évidemment pas nos financements à cette chose-là, à ces licenciements, bien sûr. En gros, ils ont dû dire qu'il faudrait que ça change, et du côté de l'opéra, ça a paniqué. Non, pas l'argent, pas l'argent ! On peut considérer que le renouvellement est nécessaire, que la diversité doit s'imposer davantage, mais là, il y a quand même un problème de méthode, non ? Toussaint, il va un petit peu faire la voie de la raison. Mais rien que dans ce qu'il dit, il y a un petit problème de méthode. La diversité doit s'imposer. Si on croit vraiment qu'une chose est positive, il y a peut-être de meilleures méthodes que l'imposer de force. Effectivement. Alors, ce n'est pas un cas isolé. Vous vous souvenez d'Amanda Gorman, la poétesse qu'on a découverte à l'investiture de Joe Biden ? Oui, bien sûr. Elle avait lu ses poèmes absolument sublimes, elle est maintenant traduite à peu près partout. Et aux Pays-Bas, eh bien, il avait été décidé par la maison d'édition que ce serait une auteur blanche qui la traduirait. Et là, il y a eu une polémique incroyable en disant une auteur blanche ne peut pas comprendre la puissance de ce qu'a traversé Amanda Gorman et ne peut pas la traduire correctement. Mais elle a traversé quoi exactement, Amanda Gorman ? Fille de prof, bonne éducation, vite mis en avant, et à 22 ans, elle récite un poème pour l'investiture de Joe Biden. Dur. Bah, elle est descendante d'esclaves, elle a traversé par ancêtres interposés un paquet de trucs. Le truc, c'est que si ces textes ne peuvent pas être compris correctement par un traducteur non noir, ils peuvent pas l'être non plus par des spectateurs lambda non noirs. Bah oui, on peut pas s'en est la puissance de la souffrance noire derrière ce qu'elle dit. Donc, selon toi et ceux qui pensent comme ça, vu que je suis petit-fils de déporté à Buchenwald, et c'est véridique, dans tous les cas, tu peux pas me comprendre. Non, donc quand je parle, ferme-la. Tout le temps. De choisir de la faire réciter un poème, compris seulement par une minorité, mais à l'investiture du président de tous les Américains, bah, ça tombe un petit peu sous le coup du... Paradoxal ! En plus, c'est le choix d'un vieux président blanc, qui, de par le fait, a rien compris à ce qu'il lui demandait de dire. Eh bien, ça relève un peu de ce dont on parle aujourd'hui, voilà. Bah, en fait, non. C'est même tout l'inverse. Elle comprend rien du tout, Candice. Elle fait des parallèles, Candice, que ça. Si on suit cette logique Amanda Gorman, ça veut dire que l'opéra et la musique classique nés en Europe, joués exclusivement par des Blancs pendant des générations, eh bien, ça peut pas être assimilé et compris par des Noirs ou des Asiatiques, selon cette logique ma pauvre Candice. Et soyons clairs, par exemple, dans les entreprises aujourd'hui. Qui veut aller travailler dans une entreprise où le board, le comité de direction est, à majorité, des hommes blancs de plus de 50 ans ? Non, personne, en fait... Bon, par où commencer ? Bon, les plus de 50 ans ? Je sais pas, ça me paraît un tout petit peu logique. Un comité de direction, donc, qui doit diriger, bah, se base un petit peu sur l'expérience et, donc, par le fait, sur l'ancienneté. Et pour l'acquérir, bah, il faut quand même avoir laissé défiler un tout petit peu le compteur de ces années, non ? Bah, sinon, tu finis avec un président de 40 piges aussi inculte qu'un but de sa personne. Puis, ça me paraît presque une évolution de carrière logique. Parce que si tu mets direct des jeunes de 20 ans au comité de direction, qu'est-ce t'en fais quand ils vieillissent ? Tu les mets stagiaires ? Ou alors, au pire, tu les laisses dans le comité de direction à vie, mais il y a bien un jour où ils passent la barre des 50 ans. Comment on fait, là ? Pff, les vieux, faudrait tous les tuer, de toute façon. Quand ils sont jeunes, même ! Oh, ouais, l'idée ! Oh, les filles ! Et pour le côté homme blanc, ça vient peut-être du fait, je sais pas, mais qu'il y a 30 ans, en début de carrière, ils étaient majoritaires. Si c'est un problème, eh bah, c'est un problème du passé, que seul le temps peut corriger. Et justement, comme la tendance s'est inversée ces dernières décennies, tout du moins du côté homme-femme, eh bah, c'est en train de changer. Bah oui, notre chef, Candice Mahou, 45 ans, elle va bientôt avoir assez d'expérience pour rejoindre un comité de direction. D'ailleurs, elle dit que personne ne veut travailler pour des hommes blancs de plus de 50 ans, ce qui veut dire à tous les coups que le comité de direction de BFMTV doit déjà être rempli de femmes, de jeunes et de racisés. Ouais, ok, il y a eu bien une femme, deux ou trois qui ont peut-être 45, mais la majorité, c'est des hommes blancs de plus de 50 ans. Le comité de direction est, à majorité, des hommes blancs de plus de 50 ans. Non, personne, en fait. Je pense que le plus humain, ça serait de la virer. Elle souffre. Elle n'a pas envie de travailler pour ce comité de direction patriarcal. Ah, moi, je les reconnais, je les achève, les bêtes qui souffrent. Mais là, c'est pas le cas. C'est pas une bête qui souffre, c'est juste une idiote qui souffre. En fait, c'est un enjeu un peu partout qui se joue là. C'est pas que j'ai pas confiance, mais peut-être que ça va être un peu le bordel de remplacer tous les postes importants de l'Occident tenus par des hommes blancs de plus de 50 ans. C'est-à-dire tous les postes importants de l'Occident par des jeunes femmes racisées. D'un coup. Wesh, dans le petit écart, il y a du monde sans taf. On pourrait directionner tout le pays, sa mère. Ça peut être une solution, vu qu'on tient plus trop compte de l'expérience et de la compétence, avec le taux de chômage actuel, il y a peut-être moyen. Arrête, il y en a des compétents. Moi, par exemple, je pourrais être PDG d'une grosse boîte, genre bison futé. Ben ouais, moi, je le gère déjà le trafic. Et il y a évidemment un revers de balancier qui est extrêmement violent, mais mécaniquement, il va falloir parfois en passer par là. Bon, là, c'est la fois trop sérieux. Elle est nulle, cette Candice. Elle bafouille, elle trouve pas ses mots, elle se trompe, je sais pas, c'est parce qu'elle est chef de Zephug, personne lui dit rien. C'est plutôt une bonne chose, en soi. Mais la revers de balancier, ça veut rien dire, un revers de balancier. Un balancier, pour l'image, c'est ça. Tu vois, hop, le revers d'un balancier, c'est donc de l'autre côté. Mais ça change rien, c'est exactement pareil. Un revers de balancier, alors à mon avis, elle voulait dire retour de balancier, mais je sais pas, elle pourrait bosser un peu sa chronique. Oui, c'est extrêmement violent, mais malheureusement, il va falloir passer par ce genre de revers de balancier pour que les choses avancent aussi. Non, mais on finit pas son intervention par quoi ? Je sais pas. Et puis elle répète exactement la même phrase avec les mêmes erreurs, des répétitions en tous les sens. Je veux dire, je veux bien que ça soit du direct, mais elle a une antisèche. Elle peut lire, elle lit en plus, tout du long, elle lit, elle arrive à dire n'importe quoi. Je suis en train de la prendre en grippe, là. C'est quoi ce niveau de télé, sérieux ? Mau, quelle est la candice ? Minou, minou, minou ! Elle peut pas être chef du service culture de BFM TV. Ça tire tout vers le bas. Les gens qui la regardent, ils doivent halluciner. Ou alors, à la limite, il y en a qui doivent se dire « Elle est cultivatrice, tu qu'en dis. » Attends, attends, c'est mieux, en fait. Elle est chef du service culture et showbiz de BFM TV. Non, sérieux ? Mais ça explique tout, en fait. Ils se sont foutus de sa gueule. Ah bah, c'est ce que je dis depuis le début. Le jour où ils ont mélangé culture et showbiz dans le même poste, c'est qu'ils en avaient plus rien à battre. Ils en ont obligatoirement abandonné un des deux. C'est plutôt une bonne chose en soi. En fait, quand tu l'écoutes et que tu vires sur son élocution médiocre et son niveau de français pas top top, il y a obligatoirement un moment où tu te dis « Mais elle est là grâce au piston. » Ah, ça va faire un petit pincement. Ça va être dur quand elle va se faire remplacer par une personne de couleur. Même si le DRH, il aura beau être complètement bourré, il aura du mal à trouver quelqu'un de moins compétent. Tu couples ça avec son acceptation bien volontiers du licenciement des hommes blancs. Allez, dégagez. Et bah, t'es obligé de te dire à un moment qu'elle est à ce poste juste parce que c'est une femme et qu'elle le sait. Ce qui, à mon avis, est vrai en plus. « Ça choque. » « Et en soi, j'ai entre de revers, de balancier et des dettes à cette chose-là. » Instaurer des quotas comme ça et propulser l'incompétence au sommet, c'est nuire obligatoirement à la démarche initiale. Heureusement, il y a des femmes compétentes qui compensent. Ça fait un petit peu revers de balancier. Et je me dis que ces vraies compétentes méritantes doivent être un petit peu dégoûtées que par assimilation, certains pensent qu'elles doivent leur poste seulement à leur absence entre les jambes. Candice Miaou, alors elle mérite au niveau du minou ? C'est bas. À tant qu'elle devienne chef-chef de BFM TV, voire même chef suprême, Candice Mao Tsetong. Heureusement aussi que le niveau général du journalisme télévisuel actuel est, hormis quelques ovnis, extrêmement faible. Mais bon, ça ne les empêche pas d'essayer constamment de nous dire quoi penser malgré leurs difficultés à raisonner. Paradoxe ! Paradoxe ! Paradoxe ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada